... Les mines de charbon anglaise, moteur de la révolution industrielle. Traumatisme aussi de la fin d'une ère pour les villages des gueules noires. Mais aujourd'hui, la géothermie pourrait bien leur donner une nouvelle vie. ... 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 J'ai travaillé 21 ans dans les mines. C'était un travail horrible. J'ai 16 ans quand j'ai eu lancé dans les mines, et c'était assez dangereux. Tu es dans une cage, c'est le lift, et puis tu es descendre à 1800 ft. Dans le terrain, il y a toujours des faules. Et quand tu as des faules, tu as l'eau. C'était un problème, c'était un problème. C'était un problème, c'était un problème. J'ai eu lancé. J'ai eu lancé 2 millions de gallons a week. All the timber we used to use would start to rot. The electrical system would break down. C'était terrible to work in. You tend to get sores, trench foot. So it wasn't particularly nice to work in water. I used to draw mining scenes from my experience. Everything was covered in coal dust. Everything was wet. Everything was smelly. I drew this one and put trees where a miner was like. It's just dark and bloody hard work and flogging your guts out and making money. But happy. But all that was stopped by Margaret Thatcher closing the cottage down. I felt very angry because I thought I had a job for life. The last remains of the coal mine in the town is probably the Blast Beach. The mine is 100 metres from the beach. So we continuously dumped all the waste from the pit, the coal mine, onto the beach. 100 and what? 70 years of waste all dumped on the sea. It's a scar. A scar on the environment. What's happening now with the mine is we're using the water for the heat houses. I think it's brilliant. It's like an apology really, isn't it? It's an apology for all the environmental disaster we've done in the past. And we are using it to swimming for something good. We're standing here on top of an old coal mine in the north east of England. Behind me is a my motor treatment scheme. And this water at this site is pumped constantly all day round. There's water in old coal mines because once the mining has stopped and the dewatering has stopped, naturally water flows back into the mine workings. However, this water can cause problems as it often has lots of iron and other metals within it. We treat 80 litres of water a second, which is equivalent to two bathtubs of water every second. And this protects a drinking water aquifer that supplies 20% of the drinking water to people in the local area. So the water is warm because the deeper you go underground, the warmer you get. It's almost 20 degrees all year round. We can repurpose mine water, which was once considered a liability, turning it into a geo energy asset by recovering heat from the mine water. Once we abstract the mine water from underground, we can then pass it through heat exchangers to recover heat from the water. The heat that we've recovered is then circulated around people's homes in a clean network of fluid. And that process is repeated and homes and businesses are kept warm. So not too far from the mine water treatment plant behind me. Durham County Council are in the process of designing and building a bespoke village of 1500 homes. And the novel thing is all of these homes will be heated from the mine water. To be able to turn what was once an industry that's contributed to global warming and climate change, to be able to change that back to provide low carbon heating solutions is really a perfect circular story. The North East of England really is one of the hotbeds for the mine heat agenda. Les anciennes mines de charbon sont au cœur d'un projet d'ampleur au Royaume-Uni. Elles reprennent donc du service 20 ans après leur fermeture pour une seconde vie verte cette fois. Avec 23 000 puits abandonnés, le potentiel est énorme. Il y aurait sous terre dans les anciennes mines jusqu'à 2 milliards de mètres cubes d'eau chaude qui pourraient potentiellement chauffer des millions de foyers britanniques. Ce serait donc un des gisements d'énergie bas carbone les plus importants du pays. Et pour l'instant, il est quasiment inexploité. Disponible toute l'année à des températures stables, l'eau des mines pourrait sérieusement concurrencer le gaz comme source principale de chauffage dans le pays. D'ailleurs, le gouvernement s'est engagé à ce qu'aucun nouveau raccordement au gaz ne soit fait dans les maisons et les entreprises d'ici 2025. La tâche ne sera pas facile et les sommes à mettre sur la table sont considérables. Mais les anciennes communautés minières sont bien décidées à tirer de la géothermie un nouvel avenir prometteur. Nous sommes en un énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie du Nord-East de l'Angleterre. Il va être le plus grand scheme de l'énergie du pays en Europe, en utilisant des mines de l'énergie. Et il va être le premier, donc nous sommes très élevé de l'énergie. Nous commençons à avoir commencé un an à un mois, à la fin du Gertset, pour trouver les mines de l'énergie, les bons pour en-être extractir la vente. Basically what we have is we've got the same water coming out, we extract the heat, the heat that we extract is actually heated to about 85 degrees, send the water back, which is then reheated underground, we extract it again, take out the heat and it continues, sustainable source, heated naturally from the core of the earth. We've got 300 buildings and that includes homes which are all being connected to our district heating scheme, several buildings which are municipal buildings, we've got hotels, offices and some cultural venues like Sage Gateshead which is a big concert hall and we've also got the largest contemporary art gallery outside of London. What we're doing is we're switching over to the mine water system. So currently in Gateshead we've invested £60 million, I think it's good money for a green future. We've got a quite ambitious target of being carbon neutral in Gateshead by 2030 and certainly will help us achieve that aim. It's not realistic using this technology to heat the whole city but we've got other sustainable forms of energy which we're working on like hydrogen. Gateshead has transformed itself. What we're doing here is amazing because actually what we did have in Gateshead is a legacy from the day of coal mines which was obviously dirty energy. Where we were a leader in the industrial revolution 200 years, 300 years ago, we're now a leader in the green energy revolution of today. Le symbole absolu de la révolution industrielle britannique permettra donc à l'avenir au pays de prendre un nouveau chemin. Allons plus loin et si je vous disais que les eaux géothermales pourraient devenir elles aussi un gisement de minerais, la boucle serait bouclée, ça se passe en France, on a réussi à en extraire du lithium. Alors nous sommes dans le nord de l'Alsace sur une centrale de géothermie. On produit de la chaleur à partir de l'eau du sous-sol. Cette eau que nous puisons en profondeur, on sait depuis longtemps qu'il y a du lithium, simplement aujourd'hui le lithium devient un enjeu stratégique pour la production par exemple de batteries mais pas seulement. Cette ressource en lithium aujourd'hui, elle est de 170 mg par litre. L'électricité de Strasbourg et la société Eramet, nous avons mis en œuvre un prototype pour extraire en plus de la chaleur du lithium de ces eaux géothermales. C'est un process particulier. On utilise le principe de l'absorption qui permet de fixer le lithium qui devra ensuite être raffiné pour retrouver cette poudre blanche que vous connaissez bien dans l'aspect du lithium. Si on extrait toute l'année sur cette seule centrale, on pourra extraire l'équivalent de près de 2000 tonnes de lithium par an. Donc on représente, rien que sur cette unité, 4% de la production mondiale. Aujourd'hui, c'est bien évidemment surtout dans des pays comme l'Amérique du Sud, l'Australie ou la Chine que se trouve la production du lithium. Sur cette production, on va pouvoir extraire avec un procédé qui aura un impact environnemental bien plus faible que celui qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'extraction de mines ou de salaires, par exemple. Aujourd'hui, nous savons que scientifiquement et techniquement, nous savons extraire le lithium d'une centrale géothermique comme vous la voyez derrière moi. Demain, il reste encore des questions en suspens. Le coût de cette extraction est la pérennité. À partir du moment où on aura plus d'unités qui seront présentes sur le territoire, on pourra entamer une démarche industrielle d'extraction du lithium. Mais en tout cas, le potentiel dans le bassin rénant est là et ça offre des solutions et des opportunités afin que la France puisse s'approvisionner sur son territoire sans être dépendant d'importations sur un matériau stratégique pour l'avenir. Merci. Merci. Merci.